Il n'y a pas de psychosomatique, parce que tout est psychosomatique, disait André Grimm. La psychosomatique, un terme toujours très à la mode, est donc largement utilisé, mais d'une manière vague et non spécifique. Pour Pierre Marty, la psychosomatique est une théorie psychanalytique, cherchant à expliquer le relâchement entre la structure mentale et la survenue d'affections somatiques. Pour d'autres, la psychosomatique est une approche multidisciplinaire et synthétique, considérant l'ensemble psyché-somat comme une unité fonctionnelle réunissant les points biologiques, psychologiques et sociologiques. Quant à la psychiatrie de liaison, on peut dire que la partie de la psychiatrie qui s'occupe de troubles psychiatriques se manifestent chez les patients d'autres disciplines médicales. Elle intègre la théorie psychosomatique et articule son savoir dans la perspective, évidemment, du bien soigné, le patient hospitalisé. La psychiatrie de liaison met donc au service de la médecine, dite somatique, la compétence de la psychiatrie et contribue à maintenir cette dernière dans le champ de la médecine, incluant les diagnostics, les traitements, mais aussi la recherche et la formation de constatants, la comorbidité, le tantôt somatique et le psychiatrique. Malgré son évolution, la psychiatrie a difficilement passé la porte de l'hôpital général. Et ces dernières décennies, nous, les professionnels de la santé mentale, sommes devenus ces ambassadeurs. La route a été souvent difficile et chacun de nous, psychiatres de liaison, s'est battu pour avoir le respect et l'acceptation de nos collègues. La réforme psychiatrique ne concerne pas seulement la déstigmatisation de nos malades, mais aussi de nous-mêmes. Dans la pratique, le rôle du psychiatre de liaison se joue entre deux pôles, consultation et liaison, pour faire face aux problèmes complexes du patient, du médecin et de l'entourage. Et ceci, dans le milieu difficile, que l'hôpital. Psychiatre, je vous donne une identité professionnelle de formation psychanalytique, exerçant en Grèce au CHU de la ville de Patras, responsable de la psychiatrie des liaisons, je suis souvent confronté au choix délicat de la stratégie thérapeutique. Vingt années d'expérience m'ont permis de comprendre que les questions que doit se poser et se posent les cliniciens, psychanalystes en l'occurrence, sur la façon d'aborder le sujet et de chercher une voie thérapeutique sont déterminantes et donc utiles pour les patients. Je vais l'illustrer dans le cas de ma clinique de Mme A, que voici. Je rencontrais Mme A pour la première fois il y a quatre ans. Elle venait de subir une mastectomie avec évitement ganglionnaire pour un cancer. C'est une femme de 40 ans avec des enfants congressois qui vivaient à Patras, en Grèce. Elle était hospitalisée à la clinique chirurgicale du CHU de cette ville. Dans une demande écrite, justifiant une consultation psychiatrique, son thérapeute précisait laconiquement, dépression, cancer du sang. Mais oralement, celui-ci me prévenait qu'il s'agissait d'une patiente difficile. Je l'ai rencontré pour la première fois dans sa chambre allongée sur son lit. Elle me dit d'emblée, je ne veux pas de médicaments, j'en ai déjà pris assez, il ne me faut rien. Maintenant, j'ai besoin de parler et que quelqu'un m'écoute. Très vite, il m'est apparu évident qu'elle présentait un trouble de l'humeur dans une organisation borderline de la personnalité. Elle me disait, le médecin qui s'occupait de moi au début à Patras était stupide. Je ne comprenais rien, il a fallu que j'aille à Athènes pour tomber heureusement sur un bon chirurgien. Mais c'était difficile car j'étais loin de mes proches. Le médecin à Patras, sans des idiots, il me traitait comme un idiot. Lors de la séance suivante, pendant son hospitalisation, elle commençait à me parler de sa mère dépressive qui vivait une mauvaise édition conjugale et de sa grande-mère qui était morte d'un cancer de sang. J'ai une unité de cancer, disait, du côté de ma grande-mère et de dépressions du côté de ma mère qui était toujours malheureuse, qui n'aimait personne, qui personne n'a aimé, conclut-elle. J'ai décidé de lui prescrire un antidépresseur, comme une bonne-mère, de lui donner quelque chose à la bouche, qu'elle acceptait sans difficulté. L'angoisse de ma dama était grande. Est-ce que je mourrais comme ma grande-mère d'un cancer ou vivrais malheureuse comme ma mère ? Ensuite, elle me parlait de sa vie à elle, de ses enfants, de son mari et d'un amour perdu avant l'apparition du cancer. Je lui proposais de la revoir après la sortie de l'hôpital pour un travail psychothérapique qu'elle a accepté. Ainsi, je la voyais une fois par semaine en face à face à ma consultation. A la première séance, elle me dit « Je suis venu te voir et me nettoyer parce que tu es le seul qui s'est assis auprès de moi et m'a été. » Nous avons eu ensuite beaucoup de difficultés pour établir un cadre thérapeutique car il y avait beaucoup de passage en l'acte, de résistance et d'instabilité chez cette femme. Après une année de travail psychothérapique, elle commençait à me vouvoyer et me demandait de passer à deux séances par semaine ce que j'ai accepté. Elle me confiait alors une expérience traumatisante de la prime adolescence du type sexuel. Venant d'un très proche de sa famille, il me parlait de l'instabilité de sa vie sentimentale par la suite, de la différence de son mari qui de plus n'acceptait pas l'apportation de son sang. Au bout de trois années demi de travail psychothérapique, elle me parlait de son père, comme un père privé, objet de son agressivité mais aussi objet idéalisé de son désir. Elle commençait alors à présenter une tour et le bilan clinique observé de métastases pulmonaires. Opéré à Athènes, elle revenait à Patras deux mois après. Des métastases hépatiques et osseuses avaient été mis en évidence. Admise à nouveau à son centre hospitalier de l'Université de Patras, et elle me demandait de poursuivre la psychothérapie, comme d'habitude, à raison de deux séances symptomataires, mais à l'hôpital où elle était maintenant gravatée, consciente de conditions du cadre thérapeutique psychanalytique qu'elle avait tout à fait réalisé. Parfois, du fait de mes contrats hospitaliers, il m'arrivait d'être en retard pour sa séance, mais elle m'entendait patiemment et m'interroger. Il m'arrivait à moi aussi d'être en retard, ou même de ne pas venir auparavant de vous. Pourquoi êtes-vous en retard ? Avant de terminer cette observation, je voudrais déjà préciser quelques mentions qui me paraissent importantes. Je dirais d'abord que lorsque nous abordons le patient hospitalisé, ce qui est essentiel est d'être disponible pour la rencontre, pour la compréhension de l'aspect psychologique de la maladie somatique du patient, et pour partager avec lui ainsi qu'avec son médecin une autre rencontre, l'accès de la composante psychologique de ses symptômes. Et tout cela dans une ambiance souvent hostile et agressive du fait des préjugés, de la stigmatisation et des craintes de tout ce qui est, qui peut tousser à la folie. Nous avons choisi d'abord de faire connaissance avec le service, avec l'hôpital, dont le service de chirurgie et de médecine en terre, en nous approchant d'une façon simple, mais en même temps original et utile à deux niveaux, celui du lieu et celui de la manière. Le lieu, mais aussi le moment, était celui de la grande visite hebdomadaire dans nos services. Nous avons participé, commençant par l'écoute, essayant de comprendre leur façon de travailler, leur particularité, enfin leurs difficultés. Ensuite, vite à petit, nous les avons laissés découvrir que nous aussi, psychiatres, pouvions continuer à avancer d'une façon médicale, pouvant communiquer avec eux au même niveau. Autrement dit, plus simplement, nous leur laissions le temps de réaliser que nous étions aussi des médecins communs, enfin presque. Un autre élément facilitant notre collaboration à ce niveau était la bonne et efficace prescription des médicaments. Le résultat de cette rencontre avec mes collègues somaticiens était d'élargir notre communication à partir de la demande écrite, formelle ou pseudo-scientifique qui nous était faite vers une discussion plus approfondie, essentielle, menant à une vraie collaboration. Nous n'étions plus les autres, mais des confrères. Cependant, ces confrères somaticiens avaient suivi un enseignement presque pour le monde de l'orientation biologique, pour répondre ignorant, l'art de l'écoute et de la rencontre. Ils étaient des confrères qui nous demandaient des conseils ou une aide lorsque leur patient ne répondait pas de façon attendue aux médicaments et aux actes médicaux qu'ils prescrivaient. Ils étaient des confrères qui, petit à petit, comprenaient que le malade avait besoin d'une écoute plus attentive que d'une simple administration des médicaments. Concernant les consultations dans cette psychiatrie des liaisons, on peut aussi dire que c'était déjà une année le grand progrès des neurosciences et, par conséquent, en psychopharmacologie a marginalisé le résultat de la psychodynamique dans la pratique clinique quotidienne. La proche du psychiatre, le psychanalyste, Glenn Gavard, nous a donné la plus théorie de notre travail. Pour où Gavard, les psychiatres dynamiques qui ne clisent les aspects biologiques de la maladie et les psychiatres biologiques qui ne tiennent pas compte des facteurs psychologiques, dévalorise leur travail thérapeutique. Ces postulats appuient sur la certitude que l'encephale est un organe d'une grande plasticité permettant le développement d'un modèle, d'une psychothérapie moderne, qui intègre aussi l'interaction dynamique de gènes et de l'environnement. Ainsi, l'avenir de la proche psychodynamique n'est pas l'ERG, mais l'acceptation de la biologie, rencontre entre dynamique et biologie. En même temps, la médecine doit accepter que le processus mentaux influence le processus biologique. Un témoigne, le travail de Candel, un éditorial en 2000, je crois, en American Journal of the Academy, qui nous a montré que la psychothérapie peut induire des modifications au niveau synaptique et que le cerveau est une structure maléable et dynamique qui capte le changement. En 1994, Glenn Gabbard introduit le terme pharmacodynamique, prétendant que le principe psychodynamique du transfert, du contre-transfert et de la résistance s'applique également au traitement médicamenteux comme à la psychothérapie. Aucun médicament ne guérit une maladie mentale s'il ne s'associe pas à une intervention psychothérapique. Les interventions oscillent habituellement entre un pôle analytique et un pôle de soutien. Quant à la demande d'intervention psychiatrique de liaison dans l'institution hospitalière, rappelons qu'elle est faite par le médecin traitant et non directement par la personne concernée. Il y a eu de la rencontre et de la chambre. Le patient est arrangé sur son lit la plupart du temps. Leurs rendez-vous sont difficilement précis. Bien sûr, il n'y a pas de relation financière. Tous ces facteurs contribuent au risque de perte de limites, ce qui rend très difficile la consultation psychiatrique orientée psychodynamique. Il n'est pas nécessaire de rappeler que l'approche psychodynamique se base sur le concept de transfert, du contre-transfert, concept essentiel et utile au cours du traitement. Le cadre, la neutralité, l'hépatie, l'alliance thérapeutique seront les piliers sur lesquels va s'influer le traitement. Ce qui concerne le transfert, on peut cependant rappeler que le patient attribue au thérapeute des caractéristiques qui attribuaient à une personne qui avait déjà joué un rôle important dans sa vie. Une étude attentive de l'interaction médecin-patient et de l'attitude du malade par rapport aux médicaments pourrait éclairer les différentes résistances dans ce traitement s'ils apparaissent. En ce qui concerne le contre-transfert, le médecin qui prescrit, psychiatre et médecin somatique, lui aussi inconsciemment considérer son patient peut considérer son patient comme lui rappelant des personnes importantes de sa vie. En conséquence, il peut sous-prescrire ou surprescrire s'il ne tient pas compte de cette réapparition d'une telle importante relation d'objet. La compliance du patient à la pharmacothérapie peut être vue comme la conséquence du transfert de non-compte de connaissances du psychiatre de relation d'objet du patient. Le médicament, comme objet traditionnel, représentera symboliquement le thérapeute. Si le patient n'ayant pas une relation d'objet constante, le médicament représenterait le thérapeute absent pour atténuer le sentiment d'abandon. En conclusion, le patient doit être considéré à la fois psyché et souvent souffrant. L'intervention dynamique demande une approche empathique et subjective, tout en exigeant une intervention médicale objective. Le clinicien doit manœuvrer avec élégance entre psycho- et pharmacothérapie en même temps surveiller l'impact sur le patient de chaque stratégie thérapeutique. Accepter, utiliser le pont entre les deux approches thérapeutiques, psychoanalytiques et pharmacothérapiques n'est pas la règle habituelle, malheureusement. Les données scientifiques de recherche, pour le moment, sont empiriques. Il n'y a pas de données objectifs de recherche permettant de confirmer l'efficacité de cette approche, mais le concept principal demeure le bien-être du malade et non une fixation rigide sur la théorie. Aujourd'hui, où le soin tend à être vite fait et où les théories de la maladie mentale sont simplifiées, une stratégie intégrée pharmacodynamique est essentielle. Le principe de base d'Hippocrate, qu'en dehors de la maladie elle-même, il faut comprendre et traiter la personne malade, ne doit pas être ignoré. Malgré l'attaque contre la pensée psychodynamique aujourd'hui, il y a un besoin urgent de s'approcher et de comprendre l'un l'autre, patient, concitoyen ou voisin. Madame A, dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout le monde la considérait comme au-delà de toute thérapeutique en phase terminale. Elle se plaignait du fait que le médecin nouveau ne la comprenait pas, la laissait souffrir, ne pouvait pas l'aider. Et en moi, on me disait « Que fais-tu avec elle ? C'est un prêtre dont elle a besoin. » Quand je me rendais pour sa séance dans sa sombre, je pros si j'étais là, je dois aller discrètement pour nous laisser seuls. Et elle me disait alors combien elle voulait vivre, combien de choses j'ai couvert, elle voulait changer dans sa vie et parfois en revêt ensemble. Merci.